Laïkino, la rubrique cinématographique de l'union des familles laïques, avec Alain Defremont. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Aujourd'hui, au menu, les biopiques. Le cinéma adore porter à l'écran la vie de personnages célèbres. Il la fait avec plus ou moins de bonheur. Pourquoi à ton avis ? Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est lorsque les réalisateurs veulent embrasser la vie complète de leurs personnages, ou vouloir à toute force traquer le véridique absolu, qu'à mon sens, ils se plantent. Le Napoléon de Ridley Scott ne s'embarrasse pas trop de certains faits historiques, et nous présente un Napoléon certes stratège, mais maladroit, pâteau, sous l'emprise de Joséphime et de sa mère. Ce qui donne, à mon sens, à ce film, un côté singulier, en plus d'une réalisation formidable. Alain, tu as d'autres exemples ? Eh bien, un peu d'humour pour commencer. Savez-vous quel acteur s'est le plus glissé dans la peau de personnages célèbres ? Je donne ma langue au chat. Eh bien, c'est Lambert Wilson, qui a campé successivement le commandant Cousteau, Philippe V, roi d'Espagne, l'abbé Pierre, le général de Gaulle. À mon avis, il ne manque plus que Jeanne d'Arc. Toujours est-il que ces biopics ne marqueront pas l'histoire du cinéma. Alain, revenons au paradoxe que tu évoquais plus haut. Eh bien, j'ai choisi trois biopics de femmes pour illustrer mon propos. Barbara, de Mathieu Amalric, qui est sortie en 2017, nous racontait le travail d'une comédienne qui s'apprête à camper la chanteuse Barbara à l'écran. Le film dans le film. C'est très astucieux, car ainsi Amalric demande à sa comédienne, entre parenthèses remarquable Jeanne Balibar, il demande donc à sa comédienne de travailler la voix, les attitudes, les partitions, les gestes de la chanteuse, pour tenter d'approcher qui était vraiment Barbara. Et là, c'est très réussi. En revanche, le réalisateur Olivier Dahan, qui nous avait infligé une grâce de Monaco très médiocre en 2014, après un biopic de Piaf, la môme, acceptable, en 2007, il rechute lourdement à tous les sens du terme avec Simone, biopic raté de Simol Veil. Elsa Zidmerstein, à force de vouloir singer le modèle, sombre dans le ridicule. On a parfois l'impression que c'est Canteloup qui imite Simone Veil. Et puis, la reconstitution des camps de la mort qu'il filme nous plonge dans un vrai malaise par ses emphases de mise en scène. Mais enfin, quelque chose de délicieux, avec le Haline de Valérie Lemercier. Certes, elle prend forcément des distances avec la vie de son modèle, Céline Dion, de son vivant, mais elle y met une telle énergie, un tel amour qu'elle parvient à faire un grand film ambitieux et populaire, dans laquelle elle excelle dans le rôle titre et dans la réalisation. Heureusement, j'ai pu également apprécier le Elvis du réalisateur américain Baz Lurman, et surtout le magnifique Bohemian Rhapsody, qui retrace la vie du chanteur du groupe Queen, Freddie Mercury. Bien que réalisé dans la douleur, casting difficile à imposer, changement de réalisateur en cours de tournage, budget éclaté, le résultat est saisissant, sinon de vérité, mais de force et d'inventivité dans la mise en scène. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission de baladodiffusion sur laïcidad.ufal.org ainsi que sur le site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. A bientôt ! C'était Laïcino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïcino et l'ensemble de nos baladodiffusions sur lufal.org. Sous-titrage ST' 501